Sous-titrage ST' 501 Oh, ok, dis la vérité, t'avais combien de verres dans l'histoire ? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Bien sûr. Écoute-moi, d'accord ? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. Tu es la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok ? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord ? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysés devant ces choses, elles ont envie de ton ordre. Je vais faire partie de quelqu'un. C'est pour vrai, ça devenait intéressant. C'est pour vrai. C'est pour vrai. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu mets ? Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, j'suis presque à fait. Tu me connais, ça va aller. Ça marche. Je reviens dès que j'ai trouvé Chris. Ah le jeu est bien joli en tout cas. Salut Tech. Bon ça m'a l'air fluide. Je vais pas chez vous. Ouais il me faut encore l'éclairage c'est pas encore parfait mais c'est un peu mieux. Par contre putain elle a vraiment une gueule de gamine Claire. Hop. Vous trouvez tous le son faible même quand il y a eu l'accident de bagnole et tout le toutim ou pas ? Parce que le problème c'est que encore une fois c'est compliqué d'augmenter le son. Là je l'ai monté un petit peu, est-ce que c'est mieux ? Je peux pas réellement le monter beaucoup plus en fait. Au pire je vais baisser le son de mon micro. Salut Cody. Bah je viens de lancer le jeu donc je peux pas te dire. Après j'ai jamais fait l'original mais il paraît qu'il est vraiment bien. Donc là c'est un peu mieux ou pas ? Comme je vous ai dit on va être en phase de réglage pendant un petit moment. C'est un peu ça Lorenzo. Là j'ai augmenté un peu le son. J'ai baissé un peu mon micro pour le coup. Vous devriez peut-être en prendre un peu mieux. On va avancer, on va voir. Pourquoi dans les films d'horreur et tout comme ça il y a toujours les vieux fast-food américains ? Eh oh ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Eh oh ? Ok, là ça fait plus flipper que le 1. Sur P c'est Cody, trop de majuscules la vie. Je dois faire assez mal. Ne t'approche pas de moi ! Ah non faut viser. Lâche-moi, fourriture communiste. Oh putain ! Allez, mais recherche plus vite Gourdasse ! J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! J'ai plus de balles, mais au moins il est mort. On va avoir le même souci que dans Resident Evil 7 C'est à dire que je vais cracher 90% de mes balles Dans les murs Allez bon vieux poster habituel Non Un inventaire si petit Une arme de petite taille Des capacités limitées mais très faciles à manipuler Donc voilà c'est le petit gun de base Par contre il y a un truc pour switcher les armes C'est assez cool Alors lettre de la meilleure amie Cher Claire Tout d'abord merci pour la lettre Je ne vais pas y aller par 4 chemins Ce que tu comptes faire c'est de la folie Je n'arrive pas à croire que tu es décidé de rouler jusqu'à Raccoon City Juste pour voir ton frère Tu es tombé sur la tête Je sais que Chris compte beaucoup pour toi Et que tu n'as pas pu le joindre depuis un mois Mais t'es dingue Tu sais combien de pervers Et de salopards Attendent qu'une jeune et jolie étudiante S'amène pour profiter d'elle C'est trop dangereux de partir seul Mais ta décision est prise pas vrai Je comprends Mais promets moi juste de m'appeler en arrivant à Raccoon City Ne laisse pas ta meilleure pote sans nouvelles d'accord Je t'adore PS Même si ton frère est le célèbre Chris Redfield Et qu'il t'a appris à te battre et à utiliser un flingue Ça te rend pas invincible Alors fais attention à toi Est-ce qu'on peut examiner les objets ? Ça ouvre la réserve de la station service Bon du coup quand elle parle Quand j'ai tiré tout ça Le son est bien Lorsqu'il faut Mécanique sélectionner l'objet Ah pour le coup Ça nous met l'inventaire On a pas besoin d'ouvrir l'inventaire Et de le faire comme ça Je lui fais peur Et merde Je propose la fuite Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Rouage, fuyons Allez chier, allez chier Wow, tirez pas Laisse-toi Faut se tirer d'ici Ça va ? Ouais, je crois Merci Remercie-moi plus tard Si on s'en sort Oh mon dieu Ok Ok Sous-tit Qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi ? Des flics ? Ouais. Léon Kennedy. Et toi ? Claire. Claire est fille. T'es du quoi ? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Salut Garfield. Salut Garcante. C'est moi où ils ont l'air vachement jeunes. Bah, moi je joue à la manette dans tous les cas. Mais tu peux jouer au clavier souris, ouais. C'est vrai que je pourrais jouer au clavier souris. On verra si mon aim à la manette est vraiment trop mauvais et que j'ai vraiment trop de munitions, j'utiliserai la souris. Ce ne sera pas énormément mieux parce que même à la souris, je fisse comme une tanche. Mais on verra ça. Bon, par contre, de base, ça pose l'ambiance. Là où dans le 1, tu avais un zombie par un zombie, là... Ouais, c'est une hallucination auditive, Rayleigh. Et pourtant, tout le monde entend ça. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir pour étudier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vies régulterielles médicales seront distribuées à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir, plutôt. Tu marques un point. Oh, la vache ! Ah ! Moulin. Léo, il faut que tu recules ! Oh non ! Claire, sort d'ici. Allez, vite ! Je peux pas ! Accroche-toi ! Oh man ! Oh man ! Oh man ! Claire ! Claire ! Claire, ça va ? Oui ! Ça va ! Et de tous côtés ! Ouf ! Je peux pas rester ici ! C'est trop dangereux ! Oh merde ! Par tout seul ! On se retrouve au commissariat ! J'essaye de pas parler pendant les cinématiques. Absolute jojo ! J'ai une 2070 dans... Allez, faut pas que je reste là. Il y en a des cannes. Après, faut regarder les... La config minimale. Je saurais pas te dire comment ça. Qu'est-ce que tu viens de la merde ? Non ! Aïe, aïe ! Je vais chier ! Là-bas. Encore une fois, si vous voyez des soucis techniques, dites-moi. Rôle de jetons, Cody. Si tu vas sur Steam, tu regardes dans l'affiche en bas, c'est écrit... Logiquement, il y a écrit config minimum requise. Rassume les gens ! Rassume les gens ! Après, honnêtement, putain, je suis étonné à quel point Claire, elle a l'air jeune, quoi. Là, on dirait une gamine de 15 ans, 16 ans, non ? Pareil, Léon, on dirait... On dirait DiCaprio au début de sa carrière. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ça marche pas. Ça fait quoi si je combine ma clé avec mon pistolet ? Je vais tirer des clés. Ouais, bah d'après ce qu'ils ont dit, ça fait un mois qu'elle a pas eu de nouvelles de son frère. Du coup, ça doit être un mois après... Ça doit être un mois après celui de base. Attendez, je voulais faire un petit truc. Excusez-moi. Dans le titre, j'ai pas... J'ai pas mis... On va mettre qu'on joue avec Claire. Voilà. Il me semble qu'en plus, la police Jap a pas le droit d'avoir de flingues. Bon, par contre, il va falloir que je baisse les graphismes obligatoirement, je pense, un petit peu. Vous savez que l'encodage du stream, je suis pas fluide quand je tourne. Et honnêtement, ça, c'est inadmettable. Voilà. On va baisser un petit peu. Qualité des quoi ? Les ombres. Toujours tendance à baisser les ombres. Transluminescence. Ça va loin. On va baisser d'un cran un petit peu tout. Question con. Stop. Jamais compris le concept du flou cinétique. Pourquoi les gens, ils voudraient du flou cinétique, en fait ? Salut Gunther. C'est pas fluide. Je sais pas pourquoi c'est pas fluide. Je dois vous avouer que ça m'agace. La non-fluidité d'un jeu m'énerve. Ouais. Après, j'ai une 2070, du coup, à mon avis, il reconnaît pas les RTX. C'est peut-être un petit peu trop récent. C'est peut-être pour ça. Mais je vous avoue que ça me fait chier, quoi. Après, je pense que d'ici la fin du week-end, on aura le droit à... On aura sûrement droit à... Un patch... Un patch en visière. Salut, un tic. Je pense qu'on aura le droit à ça. Assez souvent. Ça me fait chier de baisser ce genre de truc. La qualité, c'est important, mais bon. Avouons-le. Si... Je suis obligé de le mettre en variable, parce que... Mais le pire, c'est que mon... Ma G-Sign prend pas le relais, en fait. C'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est chelou. Je pense qu'à la fin du week-end, on sera optimisés. Mais là... Je sais pas si vous, vous le ressentez, parce que vous êtes en 60 FPS sur le stream. Mais euh... Moi, c'est... Pas du tout fluide, quoi. Enfin... C'est abusé. Si, si, chez vous aussi, c'est pas fluide. Bah écoutez. On va... On va y aller... On va y aller à sec. On recommandait... Genre... Genre avec une 2070, il me met tout en moyen. C'est chelou. C'est chelou. Oh non mais euh... Même en recommandé, ça passe pas. Bon bah... On va taper encore plus fort. Oh non. What ? Putain, mais même en baissant tout au maximum, euh... Ça l'a avec du fion, quoi. Ah, pratique la technique du nem, Rayleigh. Ouais, je vais redémarrer. Je pense. Honnêtement, euh... Ça me parait chelou que ça chie comme ça. Je vais mettre recommandé. Attends, mais genre recommandé et mémoire graphique 1.61,7. Mais ils se foutent de ma gueule. J'ai 8 gigas, quoi. Oh non, non. Je vais tout sauvegarder, t'inquiète. Fais pas chier. Fais pas chier. Non, maximum. Fais pas chier. Désolé, encore une fois. D'habitude, je pré-règle le jeu. Mais, euh... Comme, euh... Bah, il est sorti à 1h du matin. Et qu'à 1h du matin, euh... Je dormais, les amis. Donc, euh... Par contre, le bloom, ça, je désactive. Le flou cinétique, ça, je désactive. Hop. Je vais sauvegarder. Ah, ça me fait chier d'avoir payé, euh... Payé un écran une couille, euh... Si c'est pour pas pouvoir, euh... Utiliser comme il faut. Ah bah, il n'y a pas de ruban encreur dans ce jeu. Et il semblerait d'ailleurs qu'il y ait des sauvegardes auto. Hop. Hop. Il semblerait qu'il y ait des sauvegardes auto. Bon. Je reboot en speed. On relance le jeu. On se refait ça. Ça va aller bien. Moi, je le sens bien. Il n'y a pas de raison, quoi. Bonus débloqué, mais que fait la police ? Hop. On reboot. On croise les doigts. Et ouais, si ça marche pas, euh... Je baisserai, euh... Je baisserai le framerate. Mais encore une fois, euh... Ça me fait mal, quoi. Hop. Euh... Excuse-moi, Gunton. Excusez-moi, je suis pris dans le... Je suis pris dans les réglages. La V-Sync, quand t'as la G-Sync sur ton écran, ça fait mal au fion. Quand t'as un écran à 144Hz, c'est que t'as la G-Sync. Ouais, c'est un peu mieux, mais euh... Bon, allez, vas-y. On lock à 60Hz. Ouais, ouais. C'est parti. On va voir. La Synchro Vertical, elle était activée, t'es sûr ? Dans le truc, il me pré-règle au jeu, il activera la Synchro Vertical, tu te fous de me gueule. Ah bah oui. Bordel de merde. Le jeu intelligent, qui me règle à 140Hz. Euh... Qui me met framerate pas bloqué, mais euh... Et qui active la Synchro. Des poutous, take. Bon courage. Allez, on va pouvoir s'y mettre. Alors... Un pistolet avec une glissière en acier et une gâchette argentée pour une meilleure prise en main et plus de précision. Un pistolet équipé d'un arrêtoir de culasse plus petit, permettant de dégainer plus facilement. Bah, de toute manière, j'ai pas de balle pour... À moins que peut-être ça utilise... C'est bizarre. Pourquoi j'ai ces armes-là ? Ah, pour le coup, ça utilise du 9mm aussi. Euh... Je peux euh... Non mais euh... Je voulais voir si euh... Si je pouvais enlever les balles... Mais pour le coup, je peux pas en fait. Parce que pour le coup, j'aurais voulu enlever les balles euh... Les balles du gun de base pour les mettre dans... Dans un des... Les Samurai Edge. On verra plus tard. Sauvegarde. C'est un peu facile, du coup, si on est pas limité en sauvegarde comparé aux autres. Alors, Raccoon Police District. Vite. Allez, Chris. Où est-ce que tu es ? Merde. Il y en a à l'intérieur. David ! Marvie ! Vous m'entendez ? On a un moyen de sortir ! Tout est là-dedans ! On a un moyen de sortir ! Tout est là-dedans ! Envoyez des renforts ! Dans le couloir Est ! Il faut que j'aille l'aider. Ah, la carte, c'est ça. La carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver une trace des points d'intérêt des objets non ramassés. D'accord. Ah oui, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. On sait ce qu'il y a dans les pièces. Comparé à la version précédente. En plus, on peut courir. C'est cool. Ouais, elle a ce petit look. Lara Croft reboot. Ok. Il me faudra des médaillons. Ah, regardez ! C'est Marianne ! Il faut juste le désactiver et le réactiver assez souvent, Citrax. Du coup, il faut changer un peu ton build. Oui, ce n'est pas Fautelos. Tu marques un point. Pour moi, une clé, c'était une clé, mais en effet, ce n'est pas une clé que j'ai lootée ici. Du coup, l'utilité est fort moyenne. Bref, il faut avouer que le jeu est quand même vachement joli. Là, on sent vraiment le remaster. Ils ont vraiment tout fait, quoi. Ça veut dire que je n'en aurai plus besoin ? Ok. Ce jeu est nul, il n'y a pas les gémeaux. Ce sont les gémeaux. Bon, j'abandonne ce jeu. Il n'y a pas les gémeaux, c'est nul. Par contre, ce qui me fait peur, avec la caméra fixe, ils avaient mis la caméra dans un angle pour qu'on puisse voir les items à ramasser, des trucs comme ça. Et là, vu qu'on est en mode dirigé, ça va être plus compliqué, je pense. J'avoue, je pifomètre et pouf ! Ce serait tellement beau. Après, c'est une combinaison à trois chiffres, je pense qu'il y a moyen de bourrer, mais on va éviter. D'ailleurs, le jeu, il sait que j'ai joué à Resident Evil 1 avant, parce que dans Resident Evil 1, c'était la gâchette pour afficher la map. Et quand je l'ai appuyé sur la gâchette pour afficher la map, il m'a fait « Non, la map, c'est select, mec ! » Il m'observe. Un petit pchit. Si, là, le jeu, il est en pause dans les menus. Attends, on va tout de suite le voir. Si, regarde. Elle a le popotin frisé. Donc, si, si, ça m'épose dans les menus. C'est bon. Evidemment. Génial. J'aime pas ça. Je propose qu'on reste dans la salle principale et qu'on attende Léon. Je pense que c'est une bonne idée, vous pensez pas ? Il manque un fusible. Honnêtement. Je prends une balle. Je la mets à la place du fusible. Ça marche. Ne faites pas ça à la maison. Salut Killewan. C'est moi ou la gamine en bas à gauche ? Elle fait incroyablement peur. Est-ce qu'il y a un truc pour se retourner instant ? Je t'en ai tu, elle ne t'en ai tu de la femme. J'ai eu ? Je t'en ai tu... Je t'en ai tu... Il y en a un qui va me tourner dessus depuis le placard. Pas de loot. Je suis pas rassuré. Respire. Respire. Je suis où, là ? Faut que j'aille jusque là. Ah, les portes sont pas dits en rouge si elles sont fermées. Elle est peut-être pas fermée, justement. Non, je respire pas. J'ai envie de mettre une balle dans la tête de manière pré-emptive. Mais je sens qu'à 90% du temps, ça va être du gâché de munitions. Il finit Resident Evil Evil 2 en apnée. Oh, des balles. Ils ont quand même fait quelques petites opties. Là, par exemple, pouf, ils t'invitent à les stacker direct. Par contre, ça fait bizarre de passer au fait de devoir ouvrir les portes avec l'animation au fait que tu avances sur les portes. J'ai pas besoin d'appuyer. J'avance juste sur les portes. Ça fait quoi si j'appuie sur A, d'ailleurs ? Ah, d'accord, ça les ouvre instant. Bon plan pour éviter une surprise. Bon, on va avancer petit à petit, encore une fois. Je vous l'avais annoncé, je suis une flippette. Alors, autant le 1, il faisait pas trop peur, autant celui-là... Ah, il y a eu une note. Non. Ça va être compliqué. J'ai pas regardé si les items libéraient quand on pouvait les ramasser ou une connard du genre. Salut, Yoro ! Comme un mec qui se fait pipi dessus, et toi, comment va ? Non, j'ai pas peur. Ah, yolo ! J'ai menti, j'ai peur. Passe dessous ! Est-ce que vous sentez la douille ? Ah oui, c'est vrai qu'on les voit bien dans le décor avec une flèche. Passe dessous ! Ah bah, j'ai Joro ! Mais euh... En fait, j'ai un pot de chambre, hein. Et j'ai pas de pantalon. C'est là toute la technique des streamers professionnels. Ok. Cleaning in process. Ah bah... Pauvre agent d'entretien. Il va devoir faire chier. Oh mon dieu. Ouah, boucherie quoi. Ouvrez-moi ! Vite ! Ouvrez-moi ! Calme-toi ! Ouvrez cette putain de porte ! J'arrive ! Ouvres la porte ! Vite ! Dépêche-toi ! Ouvres-la ! Vite ! Vite ! Lève-moi ! Hop là, v'en a mené qui vole ! C'est mort ! Donnez-moi l'autre main ! C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! Je vous tiens ! C'est mort ! Un demi-policier ! Un demi-policier ! Salut Java ! Je suis désolée ! Alors... Ouah ! C'est précis ! Donc il faut trouver les trois... Les trois symboles pour la statue ! Et ça va ouvrir... Une salle secret ! Ah ! D'accord ! Nice ! Donc on pourra les récupérer en retournant l'entrée avec le truc du lion ! Ok ! C'est suffisant ou pas ? 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 Evidemment ! Oh non ! C'est touché, papy ! Quoi ? Niquez-vous ! Niquez-vous ! C'est une blague ! C'est une blague ! Ouah ! Est-ce qu'ils peuvent passer les portes ? Et ça va ? Pas de soucis, Java ! Putain ! Le passement de chambre ! Ah le bâtard ! Niquez-vous, 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 niquez-vous ! Dépêche-toi ! En plus vite ! Salut Lysiane ! Mais un coup de pied ! Carpacho ! Merci. T'es prêt à te défendre on dirait. Ouais, disons que je sais me débrouiller. Viens. On a trouvé un copain. Est-ce qu'on sait ce qui a causé tout ça ? Y a pas mal de théories. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que cet endroit est infesté de zombies. Ouais, j'ai vu ça. Hé, garde ça allumé. On sait jamais. Je vais pas traîner ici. Juste le temps de retrouver Chris. T'es vraiment la sœur de Chris ? Oui. Pourquoi ? Vous avez quelque chose ? Il est en vacances. En Europe, je crois. Depuis quelques semaines. En vacances ? C'est... une bonne nouvelle. En parlant de bonnes nouvelles. Apparemment, y aurait un moyen de sortir par ce passage secret, là. Super. Hé. On devrait vous emmener à l'hôpital. T'en fais pas pour moi. Je peux me débrouiller. Allez, dites pas de bêtises. Il vous faut de l'aide. Écoute, Claire. Il faut que tu sauves ta peau. Que tu puisses revoir ton frère. Tiens. Tu vas avoir besoin de ça. Non, pas question que je prenne ça. Et vous... Sois prudente. Si tu croises d'autres de ces choses... Peu importe qui ils étaient, tu dois pas hésiter. Tu les si tu peux. Sinon, cours. Bah après, là, Claire... Salut, dame. Claire, c'est une gamine. C'est pas une Starz, tu vois. Du coup... Hop. Ouais, faudrait tester les deux types de musique. Oh, nice. Il y a un... Un truc rapide. Ça, c'est plutôt cool, d'un point de vue de gameplay. Par contre, ils font chier. Ils m'ont rechargé mon gun de merde et moi, je voulais utiliser l'autre gun, quoi. Hop. Attends, on va voir. Ça fait quoi si on change le son ? Parce que du coup, j'ai pris le truc avec le son... Ah, je suis au tout début, là. C'est le premier point de sauvegarde du jeu. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Alors, lion, feuille, oiseau. Ouf. La médaille du lion. Il n'y a pas de musique dans le hub. Ou alors, il faut attendre que je change de zone pour que ça reboote la musique. On va voir ça. Ok. Donc, Elliot avait raison. Ouais, mais on n'est pas encore sortis. Par contre, c'est abusé. J'arrivais à rater les zombies dans le 1, alors qu'il y avait un auto-aim, alors là... Bon, je suis content. J'ai pas mis de balle dans les murs, ce coup-ci. Notons-le. C'est important. Ah, on verra ça tout de même. Je vais avancer un peu comme ça et puis au pur en mettre la musique après. Hop. Oui, c'est vrai, Hérétique. Tu as raison. Ah, du coup, je vais peut-être faire. Non. Ça marche aussi. Bon, en tout cas, je ne suis pas serein. Le jeu fait beaucoup plus peur que le premier qu'on a fait hier. Il n'y a pas photo. Hop. Tac, tac. Oh, je ne suis pas rassuré. Bon, comme d'hab, les amis, si vous connaissez le jeu, pas de backseat. Laissez-moi galérer. Et puis bon, c'est plus amusant pour vous de me voir galérer. Même si c'est un peu frustrant. Ah, un table d'ambiance, c'est assez cool. Non, sérieux. Une plante verte native des montagnes d'Aclay. Ouais, ouais, ouais. Une plante native de la Jamaïque. J'ai bien envie d'aller chercher le... Je vais aller chercher le gun de Chris. Hop. Salut, Ender. On prend suite Chris ou suite Jill ? Non, Jill, c'est une gourdesse. Ah, je vais perdre 5 balles, ça me fait chier. Et puis on reviendra. Je préfère ce genre d'arme que... que l'autre. J'avoue, on se met en cercle avec les zombies. On sort un tam-tam. Enfin, un tam-tam au djembé. Il y a rien ici. Je pense qu'il faut prendre l'habitude de voir les trucs un peu... qui sort un peu du décor. Là, par contre, ça m'a fait flipper quand j'ai voulu sortir de la pièce et que le zombie m'a poussé en défonçant la porte. Du coup, là, on peut même plus s'enfuir pour esquiver les zombies, quoi. Non mais j'ai confiance en Claire. Claire, elle a pas suivi l'entraînement des Stars. Du coup, elle peut que progresser, Citrax. Voilà, Arkantas, il spoil. Salut, Arrache. Une balle dans la tête. Une balle dans la tête. Non, par contre, c'est bien gore, hein. Pourquoi tu fais ça ? T'es là.